Bonjour! Je ne sais pas pourquoi qu'on rit à chaque fois. Comment ça va aujourd'hui? Ici, c'est ventueux. Il y a beaucoup de vent, oui, effectivement, beaucoup de vent. Alors, on est à Porto-en-Venturas. Bien sûr, comme vous voyez sur le bord de la mer. Alors, aujourd'hui, le vent vient de terre, donc il n'y a pas de vagues. Et la mer est plus silencieuse. Alors, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Oui, on essaie de vous apporter un petit peu de soleil et de joie dans vos journées. Mais là, c'est sûr que depuis samedi passé, il s'est passé quelque chose. On est au printemps. Ah oui? Bien oui, c'est vrai. Moi, quand on est arrivé ici, c'est toujours l'été. Le printemps est enfin arrivé. Alors, j'espère que la neige a fondu chez vous. Et c'est ça qui fait un petit peu plus chaud, un petit peu plus doux. Puis pour ça, pour l'énigme, ça va être avec le printemps. Oui. On va vous donner. L'énigme sur le thème du printemps. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Les questions-réponses. On va répondre à peu près dix questions. À vos questions, c'est ça. On va répondre à vos questions. Il y a l'énigme du jour. Puis à la fin, à toute fin de la vidéo, on va vous mettre des images. Comme un genre de pot-pourri. Un pot-pourri, c'est ça. Ben oui. Un pot-pourri d'images tournées ici au Mexique, un petit peu partout. Il y en aura un petit peu de Merida encore, un petit peu de Progresso, un petit peu de Holbox. Holbox. Je dis Holbox, mais ici, il faut dire Holbox. 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 On arrache un peu le H et on chuchote le X. On chuchote le X. Ah, vous voulez encore? On chuchote le X. On chuchote. Ou on chuchote. Oui, c'est ça. Donc, un petit peu toutes ces images-là. Mais alors, j'ai été chercher peut-être un petit peu les belles images. Ça va être des images sur lesquelles vous allez pouvoir faire des captures d'écran. Si vous voulez avoir des modèles pour vos tableaux, pour vos peintures. Pourquoi pas? Voilà. On commence par quoi? Ben, par l'énigme du jour. L'énigme du jour. Allons-y. OK. C'est qui a peint ce paysage intitulé Printemps à Véneux? Printemps à Véneux ou Véneux? Véneux, je pense. Véneux. Véneux, parce que Véneux, c'est quelqu'un qui a des veines. Ah oui, c'est vrai. Qui a beaucoup de veines. Non, je ne sais pas comment on dit Véneux. Véneux, à Printemps à Véneux. Printemps à Véneux. Alors, qui a peint ce paysage? Alors, bien sûr, vous l'avez découvert, vous allez deviner, c'est un impressionniste. Alors, vous allez devoir deviner qui. Et à la fin de la vidéo, juste avant les images, à la fin des questions, on va vous donner la réponse. Puis, ne gênez-vous pas, pour les questions et réponses, là, mettez-en, on est toujours à l'écoute, là-dessus. Alors, on dirait le Mistral. Oui, on dirait, je vais être comme la soeur volante. Tu sais, elle s'en va avec son chapeau. Alors, petite information, j'ai oublié le support pour accrocher mon téléphone sur le trépied. On tourne avec mon téléphone cellulaire. On espère que vous ne tombez pas. Je l'ai posé, il est posé sur le trépied, il tient par miracle. Alors, si un coup de vent vous fait tomber, on vous ramassera. Ce n'est pas mieux. Lui, il est assis sur une petite chaise. Oui, le petit tabouret que vous avez vu dans la vidéo de mercredi. En fait, la vidéo de mercredi qui, finalement, est sortie jeudi au lieu de mercredi. J'ai été sur un petit tabouret inconfortable. C'est là où je suis actuellement. Il manque un peu gros pour tomber. Oui, j'ai quelque chose entre les deux fesses. C'est un tabouret. Alors, justement, la vidéo de mercredi est sortie jeudi. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un petit problème technique. Il a fallu remplacer la vidéo. Et la connexion Internet n'est pas toujours bonne, pas partout. Ça, c'était Delphine qui avait un problème avec sa vitesse de connexion. Mais nous aussi, ici, dans notre condo au Mexique, la vitesse d'Internet est vraiment très lente aussi. Donc, c'est assez difficile de travailler dans ces conditions-là. Mais on y arrive, on prend du temps. On fait travailler la nuit. On fait transférer les fichiers la nuit. Mais des fois, le matin, on te réveille. Tu dis, ah, ben, zut, ça n'a pas passé. Il faut recommencer. Bon, c'est la vie. Et en plus, on a oublié les feuilles pour les questions et réponses. J'ai oublié le support pour le téléphone et j'ai oublié les feuilles. Mais il n'a pas oublié sa tête, au moins. Alors, on y va, on va répondre aux questions. Je suis sûr que j'ai un chapeau comme ça pour voir. Oui, on essaie de se mettre un peu plus à l'ordre, sinon on ne verra pas l'écran du téléphone. OK, on va commencer par Claudine Gilson. Bonjour, Claudine. Bonjour, Claudine. Bonjour, Renée. Je devrais suivre les conseils que vous m'avez donnés la semaine passée. Peindre en m'amusant, ne pas vouloir la réussite de mon tableau, ne pas copier, etc. Mais c'est difficile pour moi. Je suis toujours stressée, même en peignant. Une des abonnées aurait-elle des conseils à me donner si elle a vécu le même stress et réussie à s'en débarrasser? Merci à tous. Une âme toujours en peine. Oui, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident de faire la peinture ou de faire d'autres choses, d'autres activités. Lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est en peine, lorsqu'il nous arrive des choses dans la vie qui ne sont pas faciles à passer, des épreuves difficiles. Rester concentré sur une peinture, c'est vrai que c'est difficile aussi, mais le fait d'essayer de se concentrer sur la peinture, il y en a qui l'ont dit dans la vidéo aussi, dans les commentaires sous la vidéo, qui ont dit que ça allait aider justement à passer ces moments difficiles parce qu'on est obligé un peu de se concentrer sur le tableau et on oublie nos soucis, on oublie le reste. Ça aide beaucoup, beaucoup. Mais si vous avez des trucs, si vous avez vous aussi vécu ça, si vous avez des trucs, n'hésitez pas à répondre justement à Claudine. C'est quand qu'elle a mis ça? La vidéo de mercredi? Mercredi passé. C'est ça. Dans la vidéo de mercredi passé, vous pouvez lui répondre dans son commentaire. Moi, je pourrais lui donner un conseil. Mettez-vous une bulle. Ne la faites pas éclater, vous restez dans votre bulle. Mettez tout ce que vous avez de votre bagage de problèmes ou de n'importe quoi, vous le mettez de côté puis restez dans votre bulle. Moi, d'après moi, ça devrait aller. C'est sûr, ça aide. Ça aide beaucoup. J'avais juste un petit truc et j'ai oublié de le dire. Je voulais le dire au début, j'ai oublié ceux qui ont mis des commentaires dans la vidéo de jeudi au lieu de mercredi, qui ont posé des questions. On n'y répond pas aujourd'hui, on va y répondre la semaine prochaine parce qu'on a préparé nos réponses avant que la vidéo de jeudi sorte. Voilà pourquoi. On continue avec artiste, peinte, auteur acrylique pour débutants. Bonjour, vous. Bonjour, artiste, peinte, auteur acrylique pour débutants. Je peins depuis trois ans avec la formation à PrEP. Je suis actuellement en dépression, en attente que le traitement fasse effet. Je me suis tournée dans le domaine animalier, mais c'est tellement précis que je n'ose plus toucher mes pinceaux. Pourtant, j'adore ça. Dois-je attendre un peu plus tôt que de stresser à ne pas y arriver? Je ne sais plus. C'est quasiment comme l'autre. C'est vraiment, oui. Vous êtes deux personnes peut-être à vous donner des conseils. Je pense qu'effectivement, les deux questions sont très similaires. Oui, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est sûr que... Il y a eu aussi... J'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur justement comment reprendre les pinceaux après une longue absence dans la peinture. Regardez, recherchez dans les vidéos. Je pense que je peux... Ah oui, tiens, on peut faire ça. Je ne suis pas habitué à le faire, mais je vais essayer. Regardez, là, en haut à gauche. Ici, là, actuellement, maintenant, je vous mets un lien en haut de l'écran à droite. À votre droite, je mets un lien justement pour aller sur cette vidéo-là. Bien oui, c'est sûr que ça va vous aider à reprendre les pinceaux. Non, c'est sûr qu'à qu'on est stressé, il ne faut pas que... Un exemple, je dis ça comme ça, tu te disputes avec ton mari, puis après tu vas peindre. Non, 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 ce n'est pas bon, parce que je pense que vous allez plus reprendre un couteau que des pinceaux. Oui, mais c'est ça. On peut peindre aussi dans un état d'esprit comme ça, puis ça va se voir sur le tableau. On va dire, tiens, celui-là, il a peint son tableau en colère. Parce que c'est une façon aussi de coucher nos émotions sur le tableau, sur la toile. Bien, c'est comme le cri. Le cri de Munch, Édouard Munch. Bien oui, il a l'air éteur. Ça ou d'autres tableaux aussi, oui, mon Dieu. Je vous nommerai pour des tableaux un peu noirs et sombres comme ça, c'était Autodix. Autodix, le peintre allemand qui faisait des tableaux pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était tellement épouvantable ce qu'il peignait que même Hitler lui a demandé d'arrêter de peindre. Mais c'est vrai, Hitler était un peintre, lui. Hitler a fait de la peinture, oui. Fait qu'on y va pour la vidéo de samedi passé. C'est Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour, Dominique. Ma question, comment faire un lointain flou de collines ou de sous-bois entre le ciel et l'avant-plan? Oh, alors, un lointain flou entre le ciel et l'avant-plan? Ou le sous-bois entre les... Non, regarde. Un lointain flou de collines. Oui. Ou de sous-bois entre le ciel et l'avant-plan? Bien, les flous. Les flous, quels qu'ils soient, pour les faire, si vous posez cette question, c'est peut-être que vous peignez à l'acrylique. Peut-être que ça aurait été bien de préciser, si vous êtes en peinture à l'huile, si vous faites des flous, il suffit de mêler un petit peu sur la toile les couleurs d'une section avec les couleurs de l'autre section. Avant que la peinture sèche, c'est assez simple à faire. On passe le pinceau à cheval sur les deux parties, sans trop frotter. Ça va rendre un petit flou. Si on frotte beaucoup plus, ça va rendre ça complètement flou. Quand on parle des flous, on parle des contours, des bords. Il existe trois sortes de bords. Il y a le bord net, le contour net, le contour flou et le contour perdu. Flou, c'est quand il est un petit peu fondu entre les deux parties. Net, c'est quand il est bien découpé. Perdu, c'est quand c'est un vrai dégradé complet où on ne voit plus du tout le contour. Donc, les bords perdus. Il est perdu, puis il faut qu'il cherche. Il est perdu. Et un de perdu, il dise de retrouver. Donc, voilà. Peu importe où c'est dans votre tableau, que ce soit entre les collines et le ciel, entre les collines et l'avant-plan, entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Peu importe où ça se trouve, vous allez devoir faire ce flou de cette manière-là. En peinture à l'huile, comme je disais, c'est assez simple parce que c'est long à sécher. Vous avez posé cette couleur-là il y a une heure, deux heures. C'est encore frais. On peut le faire en peinture acrylique. C'est plus difficile parce qu'une des deux parties a séché. Donc, on ne peut plus faire de flou. Il faut vraiment remettre les deux couleurs à l'endroit où on veut faire le flou, là et là, pour appliquer notre flou sur les deux couleurs. Là encore, je pense bien que j'ai fait une vidéo sur les flous en peinture à l'huile et en peinture acrylique. Je pense qu'elle y est quelque part dans la chaîne YouTube. Vous pouvez chercher, marquez René Milone dans YouTube. Fondue, dégradée, peut-être fondue, dégradée en peinture. Je suis sûr que vous allez la trouver. OK, on continue avec Pierrick Latimier. Bonjour, Pierrick. Bonjour, Pierrick. Toutefois, j'ai l'intention de me mettre à la peinture à l'huile miséballot. Donc, voici ma question. J'ai bien compris que j'ai... Excusez. J'ai bien compris qu'on... Petite pause de cinq minutes. Soyez attentif. Restez là, ne partez pas. Non, non, ne partez pas, restez là. OK, bon. J'ai bien compris la notion du gras sommeil pour la peinture à l'huile classique. Qu'en est-il pour la peinture à l'huile miscible à l'eau? Quel médium et quelle proportion? Oui, la peinture à l'huile miscible à l'eau, c'est une peinture à l'huile qu'on peut diluer avec de l'eau, nettoyer les pinceaux avec de l'eau, tout ça. À la base, les gens qui vont utiliser la peinture à l'huile miscible à l'eau, c'est pour éviter justement tout solvant, tout produit à base de solvant qu'on utilise dans la règle du gras sur maigre. C'est un petit peu embêtant, là. Alors, moi, je vous dirais, regardez, si vous utilisez la peinture miscible à l'eau, utilisez aussi, il existe une huile de lin miscible à l'eau maintenant. Je pense que, je pense que c'est Winsor & Newton qui fait ça, il me semble, je ne sais pas, c'est Cobra, si je me souviens bien, je ne me rappelle plus en tout cas. Ça existe, huile de lin miscible à l'eau. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir, sans ajouter d'eau, juste une petite goutte d'huile de lin à votre mélange de peinture. Une petite quantité, très petite, pour les premières couches, même pas, juste la peinture pure en première couche, peut-être avec un petit peu d'eau. Deuxième couche, vous mettez un petit peu de cette huile-là. Et troisième couche, vous mettez plus d'huile. Et vous pouvez augmenter la quantité de cette huile au fur et à mesure que vous montez en couche. Et vous allez respecter le gras sur maigre sans avoir utilisé aucun solvant et aucun médium qui est fait pour la peinture à l'huile traditionnelle. Sinon, où serait l'intérêt de prendre la peinture solvable à l'eau ? Vous voyez ? Donc, maintenant, vérifiez bien, allez voir sur Internet, sur les sites, donc, Windsor & Newton, sur le site aussi de Talens. Allez-y dans la gamme des produits de peinture miscible à l'eau, les médiums qu'ils ont sortis. Parce que c'est comme si ils en sortaient un toutes les semaines, là. Je pense qu'il y a des nouveaux produits qui sortent de plus en plus. Et ce qui va vous permettre, donc, de vous équiper en fonction de cette peinture-là et travailler de cette manière-là. Et exploiter au maximum cette peinture-là. Est-ce que c'était parti le… Oui, j'ai parti la caméra. Pas sûr qu'on aurait fait ça toute seule pour le rien. On ne coupe pas celle-là. OK, on continue avec Odette Diane. Bonjour, Odette. Bonjour, Odette. Concernant l'opacité… Elle va y arriver. Encouragez-la, elle va y arriver. Ça fait deux ou trois nuits, je ne dorénais des deux ou trois heures, puis ça me rentre dans le corps. Ce n'est pas ma force. Non. Parfois, oui, quand tu rompes. OK, concernant l'opacité, dans l'information que j'ai suivie sur les couleurs, vous en parlez, mais avec votre expérience. Ne pourriez-vous pas nous conseiller les marques que vous utilisez? Oui, on parle de quelle vidéo, là? On parle de la vidéo de samedi passé. Non, pas samedi, d'un mercredi à ce moment-là. Probablement, oui. OK, on remonte ça. Concernant l'opacité, dans la formation que j'ai suivie, à la formation sur les couleurs. OK, oui. Bon. L'opacité. Moi, je vous… Regardez, c'est facile, les conseils que je peux vous donner pour l'opacité, si vous voulez, une peinture opaque, qui ne soit pas transparente, ça va être en huile. Je vous dirais, l'huile est assez opaque, plus que l'acrylique, généralement. Moi, j'utilise la peinture à l'huile Gamblin. Vous pouvez prendre de la Rembrandt. Vous pouvez prendre la Rembrandt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toutes les peintures à l'huile qui sont, on va dire, extra fines, sont plus pigmentées que les autres. Donc, elles sont moins transparentes. C'est certain, elles sont plus opaques. Maintenant, sur chaque tube, vous avez l'inscription d'opacité. Vous avez des peintures plus opaques. Vous avez des semi-transparentes. Vous avez des semi-opaques et des transparentes. Et c'est écrit sur les tubes. Donc, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez en fonction de l'opacité aussi. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas. Peut-être que je dis n'importe quoi. Je ne les ai pas sous les yeux. Mais admettons, vous avez un jaune cadmium clair qui est marqué opaque. Et vous avez un jaune ansa clair qui est marqué semi-opaque. Ou l'inverse, en fait. On va dire semi-opaque le cadmium et opaque le ansa. Parce que je pense que c'est plutôt ça. Dans les deux cas, ce sont des jaunes. Donc, les jaunes sont toujours un peu transparents. Donc, c'est relatif. Relatif, si vous voulez, aux autres jaunes de la gamme. Mais par rapport à, je ne sais pas moi, par exemple, un rouge cadmium foncé, votre jaune sera plus transparent que le rouge cadmium foncé, même s'il est marqué opaque. C'est toujours relatif. Alors, il faut faire attention. Le mieux, c'est d'aller chercher, donc, si vous voulez des couleurs opaques, les couleurs qui sont écrites opaques sur les tubes. Et dans les gammes de peinture les plus pigmentées, c'est-à-dire les extra fines, la Rembrandt, la Holbein, la peinture Gamblin, tout ça. En acrylique, il faut aller dans les hauts de gamme aussi. C'est-à-dire, moi, j'utilise la Golden. La Golden est vraiment très opaque. Vous avez la Liquitex haute viscosité aussi. Après, il y a d'autres peintures. Oh, mon tabouret s'en va. Il y a d'autres peintures que j'ai utilisées, qui sont assez opaques. Je vous dirais, la Arteza, que j'ai beaucoup aimée. Mon Dieu, je ne me souviens plus des marques comme ça. Mais ça n'atteint pas l'opacité de la Heavy Body, l'octoviscosité de Liquitex ou la Gamblin. Il y a toujours un petit peu moins. Vous voyez, j'avais utilisé aussi la New Holland Old Master aussi, qui elle aussi était assez opaque, tout ça. Mais il faut faire vos tests, vos essais aussi avec les couleurs. Mais pour avoir une bonne peinture acrylique, d'une bonne qualité, malheureusement, on est obligé de monter dans les prix aussi. On ne peut pas y échapper. Mais attention, en augmentant les prix, vous allez voir que vous allez en utiliser beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et je pense que la différence du prix, on la rattrape avec la différence d'utilisation. C'est comme d'autres choses, hein? Oui. Des moments, je prends mon petit liquide pour mon eau, là. Si je n'achète du tchèque, il faut que j'en mette beaucoup pour égaler celui qui vaut plus cher. Elle parle du... Qu'on met dans l'eau pour boire, hein? Pas pour la peinture, là. Non, non. Ma question est à propos du médium Galkid Live. En utilisant ce médium, est-ce que je peux continuer à peindre le lendemain si ma peinture commence à être collante, ou devrais-je attendre qu'elle soit plus collante du tout pour continuer? Première question. C'est comme toutes les peintures à l'huile. Si vous travaillez dessus avant qu'elle soit plus collante du tout, vous pouvez. Vous pouvez travailler dessus avant que ce soit sec. Et on se retrouve dans une trame de peinture à la prima. À la prima, où votre nouvelle couche peut se mélanger un peu à la précédente, où elle va coller à la précédente et utiliser... Si vous voulez, les médiums n'auront pas eu le temps de sécher. Ils vont se mélanger un petit peu. C'est un peu comme si vous étiez encore sur votre couche précédente. C'est ça. Moi, j'aime ça aussi. J'aime ça travailler sur le collant. Franchement, je vous le dis, je le fais très souvent. Si vous attendez qu'elle soit complètement sèche, vous allez pouvoir appliquer votre nouvelle couche sans aucun problème. Un peu comme quand on peint en peinture à l'huile sans alkyde et qu'on attend une semaine que ça sèche. Ça fait la même chose, le même travail. C'est bon aussi. Les deux sont bons. Il n'y a aucun problème. Moi, je préfère le premier cas où c'est encore collant, voire même encore frais des fois. Sa deuxième question vaut aussi pour le Galkid original. Excusez-le. Pourriez-vous m'expliquer la différence entre ces deux versions de Galkid et comment les utiliser au mieux? Dans les derniers mois, je n'ai pas trouvé de Galkid original et j'ai dû acheter la version light. Pareil pour moi. Pareil, pareil, pareil. Les derniers mois, je n'ai pas trouvé le Galkid original. J'ai acheté le light aussi. Pareil, pareil. La grosse différence, c'est la texture, la viscosité. Le Galkid light est plus liquide que l'original. L'utilisation, c'est bon. Alors, le light, il est fait pour faire des détails plus fins. Vous voyez, un peu comme le liquin, le liquin de taille. Vous voyez, il est plus liquide. Bon, mais là, c'est pareil. Le light, il est plus liquide. Il va nous permettre de faire des coups de pinceau plus fins, des branches fines, utilisées avec le traînard, sans être obligé de rajouter du diluant à peinture dans notre Galkid. Le Galkid original, il est un petit peu plus épais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Galkid original, quand on en a pris un petit peu dans la bouteille, il commence à y avoir pas mal d'air dans la bouteille. Moi, ça m'est arrivé de le voir vraiment sécher, durcir et créer une croûte en surface qui m'a posé problème. Il a fallu que je perce la croûte avec un manche de pinceau pour aller récupérer le liquide dedans. Avec le light, ça ne m'est pas encore arrivé. Le light, il sèche moins vite dans le bocal ou du moins, il est plus liquide. Par contre, lorsqu'on l'utilise sur la toile, le séchage, je vous dirais, il est pas mal aussi rapide. Il est aussi rapide quand je peins ici au Mexique, il fait chaud, il fait chaud. Ce n'est pas toujours sec, c'est quand même assez humide. La toile que j'ai peinte aujourd'hui, demain, elle est sèche. Généralement, demain, elle est sèche, l'an de demain. Alors, c'est sûr que c'était chez nous, à la maison, au Canada. Dans le sous-sol, des fois, ça mettait plutôt 2-3 jours à sécher. 3 jours, même avec le... Ah oui, je le mettais sur le chauffage aussi, parce que l'alkyde, c'est une résine. Et je l'ai appris plus tard, je l'ai lu, je l'ai vu quelque part, que l'alkyde, tout seul, si c'était l'alkyde tout seul, ça ne sèche jamais. Il faut le faire chauffer pour qu'il sèche. Et pour nos peintures, ce médium alkyde, il y a des additifs à l'intérieur qui font que la résine va sécher au contact de l'air aussi, alors que ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas ces additifs dedans. Si c'était de l'alkyde pur, ça ne sècherait jamais, sauf en le chauffant. C'est ça que j'ai lu, ça, quelque part, sur Internet, parce que j'ai voulu savoir comment s'était fait l'alkyde et j'ai voulu en savoir plus sur les temps de séchage et tout ça. OK. On pourrait mettre le lien vers l'e-book sur le médium. On met le lien, donc, ici, en haut à droite, sur, si vous voulez, puisqu'on parle des médiums pour la peinture à l'huile, là, le lien vers le e-book qu'on vous a déjà présenté, qui est gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous allez pouvoir l'obtenir, le e-book sur les médiums et les additifs pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique. OK. On continue avec Daniel Dubois. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. J'ai une question. Est-ce que vous donnez des cours de peinture à l'huile solubles à l'eau? Car, avec mes problèmes respiratoires, je dois éliminer les solvants. J'aimerais savoir si c'est la même technique que quand je faisais ma peinture à l'huile traditionnelle. Oups, attendez, mon chapeau va partir. Et j'ai une peinture à l'huile traditionnelle de commencer et que j'ai dû mettre de côté depuis trois ans. Je veux la terminer et en la sortant, je trouve que les coups de pinceau se voient. Comment faire pour corriger? Est-ce que j'ai fait... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... Non. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai fait... Est-ce que j'ai fait une couche de... Non, est-ce que je fais une couche de vernis qui va faire disparaître tes coups de pinceau? OK. On a plusieurs questions. La première question, c'est est-ce que sur la formation, est-ce que j'ai fait une formation pour l'utilisation de la peinture à l'huile solubles à l'eau? Non, peinture... Oui, solubles à l'eau. Oui, dans la formation, la peinture, c'est facile, qui est disponible uniquement par abonnement. Vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Toutes les vidéos ont ce lien-là en dessous. C'est milonaracademy.com. Il y a plus de 1 000 vidéos. 1 000 vidéos, plus de 420 cours. 420 cours, plus de 1 000 vidéos, oui. Ça augmente aussi. Oui, puis ça n'a pas été mis à jour, le calcul encore. Donc, il y en a plus que ça. Donc, il y a un cours dans le module sur le studio et les outils, donc dans le matériel, dans la peinture. Sur la peinture à l'huile solubles à l'eau, je fais, oui, je la montre, il y a des démonstrations. Et le médium WG. Et le médium gel W de Schmink, qui vous permet de transformer une peinture à l'huile ordinaire, la transformer en peinture à l'huile soluble à l'eau. C'est-à-dire que si demain, vous passez en peinture à l'huile soluble à l'eau et qu'il vous reste des tubes de peinture à l'huile traditionnelle, parce que, admettons, vous ne pouvez plus supporter les vapeurs de diluants ou autres, avec ce gel, vous pouvez transformer vos peintures normales en peintures solubles à l'eau, le temps que vous passiez vos tubes avant de les changer pour tous vos tubes en peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc, c'est vraiment pratique. Alors, il y a un cours, oui, effectivement, il faut être abonné à la formation. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez le faire. Il y a le lien en dessous, puis vous pouvez profiter des sept premiers jours gratuits. Alors, la deuxième question, c'était... Je l'ai oublié. Ah oui, pour les coups de pinceau. Elle a mis du... Les coups de pinceau, généralement... Oui, c'est ça. Les coups de pinceau, généralement, se voient parce que ça brille. On me chante rafale devant, hein? Ah oui! Alors, j'ai mis mes petits poils sur le micro. Je pense que le vent ne doit pas faire du pouf comme ça. J'ai pas assez maigri pour qu'on sait encore. Alors, donc, c'est ça. Oui, si vous me vernissez, si ça brille, les coups de pinceau vont se voir plus que si ça ne brille pas. Donc, le mieux, c'est de vernir quand c'est vraiment fini et sec, 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 complètement sec. Placez un vernis ou deux, trois couches de vernis mat. Et là, vos coups de pinceau se verront moins. Mais à quoi ça sert de faire la peinture si on ne voit pas les coups de pinceau? C'est ça. Et ça dépend aussi, hein? Parce qu'il y en a que quand ils font de la peinture, ils vont faire comme ça. Ils pensent que c'est un mur. Mais moi, tu m'as appris à faire ça, là. Oui. C'est plus beau aussi à regarder. Oui, par exemple, si vous faites un ciel et que vous donnez votre coup de pinceau toujours dans le même sens, ça va créer une répétition comme un motif qui va plus se voir que si vous donnez votre coup de pinceau un petit peu dans tous les sens. Oui. Et là, il n'y aura pas cette répétition. Il n'y aura pas ce motif qui nous apparaît plus. Oui, tu vas tomber tout petit. Je ne suis plus que sur une patte de tabouret. C'est correct. Ce n'est pas grave. Il est à ça d'un trou. Oui, ce n'est pas grave. On est dans les rochers, mais on aime ça, le risque. C'est l'aventure. Oui, oui. On continue avec Marie. Tu avais fini? Oui, oui, oui. Oui, OK. Excuse-moi, je vais mal. OK, on continue avec Marie-Evelyne. Bonjour, Marie-Evelyne. Bonjour, Marie-Evelyne. Lorsque j'utilise du liquin original dans ma peinture, une fois sèche, est-ce que j'ai pu utiliser pour les dernières touches que du white spirit avec ma peinture? Moi, je vous dirais oui, dans un sens. Parce que si vous avez utilisé du liquin, c'est sec. Vous revenez dessus avec quelque chose, une peinture qui n'a que du white spirit dedans. Donc, elle va sécher quand même assez vite parce que le white spirit va aider à l'évaporation de la peinture. Ça, c'est vrai. Seulement, le white spirit va rendre votre peinture terne. Vous risquez d'avoir des embuts vraiment mat, ternes, aux endroits où vous allez peindre par-dessus, alors que le liquin, lui, en dessous, il est plus brillant. Moi, je vous dirais, je ne ferais pas ça. Pourquoi venir avec du white spirit par-dessus? Quelle est la raison? Pour que ça sèche plus vite, le liquin sèche vite. Pour revenir encore avec du liquin par-dessus, il n'y en a pas de problème. Vous en mettez très peu, mais vous pouvez en mettre. Quand vous pouvez utiliser la peinture pure, sans white spirit, sans liquin, sans rien, vous avez une couche supérieure qui va être sans solvant, sans diluant. Donc, elle sera grasse, un petit peu grasse. Elle va sécher lentement, tranquillement. Il n'y aura aucun risque que le tableau craque ou quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, oui, vous pouvez le faire, mais le white spirit, d'abord, il n'est pas fait pour la peinture d'art. C'est vraiment fait pour nettoyer les pinceaux. C'est fort, c'est agressif. C'est fait pour la peinture sur les murs, peut-être éventuellement, mais pas pour la peinture d'art. Il vaut mieux avoir des diluants qui sont fabriqués pour la peinture d'art, un peu comme l'essence de térébenthine. C'est un petit peu plus gras. C'est moins agressif, c'est moins terne aussi, moins mat sur le tableau. OK, on continue avec Luc. Bonjour, Luc. Bonjour, Luc. Bonsoir. Bonsoir, Luc. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Oui, bien, c'est sûr. Je vais essayer de peindre à l'huile à la façon à la prima. Excusez, je pense acheter pour cela de la peinture Griffith Alkid de Windsor et Newton. Que pensez-vous de cette gamme? Cette peinture n'est-elle pas trop translucide? Que me conseillez-vous comme médium et dans quelle proportion? Quel est le médium idéal et la façon de l'utiliser pour peindre à la prima avec des huiles conventionnelles? Oh, bonne question. Nous avons donc de la peinture Griffith de Windsor et Newton. C'est une peinture qui contient de l'alkide déjà. Donc, c'est une peinture qui va sécher vite. Elle est à l'alkide. Très bonne peinture, de très bonne qualité. C'est comme la Gambline aussi, Fastmade, qui contient de l'alkide aussi. Très pigmentée, elle n'est pas transparente. C'est une bonne qualité. Je l'ai déjà utilisé. C'est la peinture que j'utilise lorsque je suis en France. J'ai laissé là-bas mon kit de peinture, c'est la Griffith. Je l'adore. Elle est vraiment excellente. Elle sèche vite parce qu'elle est à l'alkide. Si vous utilisez du médium alkyd, comme j'ai utilisé le médium alkyd de Lefran bourgeois, on va avoir un séchage qui va être encore plus accéléré. Alors, faites attention. Ça va être super bon en mettant en plein hiver, quand il fait froid, qu'il fait humide. Ça va accélérer le séchage de manière confortable. Si vous travaillez l'été dehors, dans le sud de la France, là, vous n'avez pas le temps de mettre un deuxième coup de pinceau, le premier est sec. Donc, c'est inconfortable comme peinture à ce moment-là. Et là, vous avez la possibilité d'utiliser tout plein de médiums. Comme moi, dans le sud de la France, l'été, quand il fait chaud et sec, j'utilisais du médium de Lefran bourgeois aussi, vénitien. Vous pouvez prendre du médium vénitien, qui est plus lent à sécher, qui a la consistance un petit peu de l'alkyde, c'est merveilleux aussi. Et ça ralentit un peu le séchage légèrement de la griffine, et ça devient plus confortable à peindre. Comme vous pouvez utiliser un mélange de diluant et d'huile de l'ing, respecter le gras sur maigre, au fur et à mesure de vos couches, et là, vous ralentissez un peu le séchage aussi, la quantité de médiums à mettre. Il faut l'essayer pour que ce soit confortable. Si vous en mettez trop, ça va ralentir beaucoup. Si vous en mettez un petit peu, ça ralentira un petit peu. Si vous avez besoin d'une peinture très liquide, plus liquide, vous pouvez mettre un petit peu de médium et un petit peu d'alkyde, si vous avez peur que le médium ralentisse trop. Vous pouvez jouer avec ces mélanges-là autant que vous voulez. Faites des expériences aussi, faites des tests. Prenez un morceau de toile blanche, prenez votre peinture, mettez-la pure, mettez-la avec de l'alkyde, mettez-la avec de l'huile de lin et du diluant mélangé à 50-50, mettez-la avec de l'huile de lin pure, et là, vous faites ça tout en même temps, puis vous partez un chronomètre, peut-être pas un chronomètre, mais comptez les heures que soient remises pour sécher, et vous allez voir que vous allez pouvoir vous régler votre temps de séchage en fonction de ce que vous mettez dans la peinture. Mais c'est merveilleux parce que vous avez toutes ces possibilités-là d'un temps de séchage extrêmement rapide à beaucoup plus long selon ce que vous allez ajouter à votre peinture. Et comme c'est une peinture qui est vraiment très opaque, très riche en pigments, il n'y a pas de problème à rajouter quelques médiums dedans, ça ne dérangera pas l'opacité ni la qualité de la couleur. Franchement, félicitations d'avoir acheté cette peinture-là. Fait qu'on finit avec Monique Tremblay. Bonjour Monique. Je me demande, je suis en train de faire une petite toile. J'ai mélangé ma peinture à l'huile avec de l'huile de lin et quelques gouttes de dissolvant, et j'ai mis mon tableau à sécher. Est-ce que j'ai pu terminer avec le même procédé? Car elle n'a pas encore terminé. Redis-moi les médiums utilisés. Les médiums... Ah, mais bon. Elle a fait une petite toile. Avec quoi dedans? Mélanger ma peinture à l'huile avec de l'huile de lin. Et quelques gouttes de dissolvant. Oui, l'huile de lin et quelques gouttes de dissolvant. L'huile de lin et un petit peu de diluant à peinture, ça nous fait un médium gras. Donc oui, on peut continuer comme ça, mais ne pas mettre plus de diluant que les couches précédentes, parce que sinon ça va faire maigre sur le gras. Il va y avoir un danger que la peinture craque plus tard. Donc, toujours du diluant et à la limite, la même quantité de... Pardon, toujours de l'huile de lin. Et à la limite, la même quantité de diluant ou mieux, encore mieux, de moins en moins de diluant jusqu'à plus de diluant du tout et continuer simplement avec de l'huile de lin dans la peinture. Voilà. Comme ça, on est sûr au moins que le temps de séchage va être long, c'est certain. Mais au moins, il n'y aura pas de risque que la peinture craque plus tard. C'est fini. C'est fini pour les questions-réponses. Wow! Donc, on peut aller avec la réponse à l'énigme du jour. Je ne sais pas si vous l'avez trouvée. Allez, on vous donne la réponse à la solution de l'énigme du jour. Qui a peint ce paysage le printemps à Venue? À Venue, peint en 1880. En 1880, bien sûr, vous avez compris. C'est l'époque des impressionnistes. Qui? Alors, ah, ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Ah oui. OK, la grandeur, bien, c'est une huile sur toit de 73 par 90 centimètres ou 23, trois quarts par 35 et trois quarts en pouces. C'est Alfred Sisley. Bien oui. Qui est né le 30 octobre 1839 à Paris et mort le 29 janvier 1899. Il était jeune, il avait 60 ans. À Moray-sur-Louin. Louin? Louin? Sur-Louin. Louin? Sur-Louin? C'est marqué avec un G, c'est pour ça. Oui, oui, c'est pour ça avec un G. On peut leur montrer quelques jeunes de ses œuvres? Voilà, on vous montre quelques paysages qu'il a fait dans des paysages, beaucoup de paysages de printemps. Et moi, j'aime beaucoup ces tableaux aussi. Alfred Sisley, qui fait partie des impressionnistes. On le connaît quand même assez bien. Et des beaux paysages, franchement, oui. Oui, oui. Des belles peintures. Voilà, donc, c'est fini pour aujourd'hui. On va finir, on va terminer sur, en musique, bien sûr. Une belle musique entraînante, chérie. Une musique entraînante, oui. Oh oui, hein? Bien, c'est le printemps, là. Sur des airs, un air à latin, un petit peu, latino, hein? Bien, on est au Mexique. Non, mexicain. Mexicain, OK. Ben oui, c'est tellement... Ici, là, moi, j'adore la musique. Quand je pars en auto, là, je mets ma musique à fond, même si je ne comprends pas la musique, mais c'est l'air, hein, la musique. Oui, c'est chaud, c'est entraînant, c'est chaud, hein? Oui, oui. Alors, on vous met ça, alors, un peu pourri, des images d'ici, du Mexique qu'on a faites ces dernières semaines. C'est tout. C'est tout? Ben oui. Alors, on vous salue bien bas. On vous remercie encore d'être là pour nous. Bien haut. De nous mettre les pouces en haut, de partager nos vidéos, de tous vos commentaires, vos questions aussi, qui nous permettent de faire ces vidéos du samedi, puis... Puis n'oubliez pas, on lit toujours, hein, même si on... Oui, oui, on lit. Je lis tout, 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 tout. Tu sais, vous voyez, là, mon petit passage, là, c'est moi qui mets des cœurs. À chaque question que je lis, que vous posez, je mets tout le temps un cœur, puis je suis sûr que j'ai été voir votre... ça, c'est un petit signe pour moi. Et si vous n'avez pas un cœur, c'est parce que c'est pour vous dire qu'on va répondre à votre question dans la vidéo du samedi suivant, ça te permet de les repérer. Oui, de les repérer aussi. De repérer les commentaires où il y a des questions, parce qu'il y en a tellement que ça devient difficile à voir. Oui, je ne peux pas tout le noter à la main, là, ça me fait un petit truc, là. Elle a trouvé sa petite routine pour ne pas manquer vos questions. Non. On s'excuse si des fois, on manque quelques-unes des questions, ça se peut aussi. Oui, ça peut arriver, là. Ou bien on répond beaucoup plus tard, comme celle de jeudi, on va y répondre le samedi prochain. Mais ne gênez-vous pas, dites-moi là, Linda, t'as oublié. Samedi prochain, on sera au mois d'avril? Bien oui. Non, on est le combien aujourd'hui? Attends, on est le... 25? 28, ça fait un minute. 25, 26? On est le 25, 26. On est le 26. Ah oui, la semaine prochaine, on va être le premier prochain d'avril. Bien oui, on va être en avril. Alors, on va se revoir. Ah, le premier avril, c'est un vendredi. On sera le 2. Le premier avril, faites-vous ça chez vous? Bien oui. Mon premier avril, c'est mon petit poisson d'avril qui est né, c'est Max. Max, ah oui. Oui, c'est son anniversaire. Oui, il va avoir 10 ans, je crois. Ah, je ne sais plus, là. Au nombre d'avril qu'on a, là, on ne le sait plus. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. On vous embrasse. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501